Musique Popopopopopopop Popo Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 27 septembre 2024 Et hier soir on a Cody Rhodes qui a dû s'expliquer On a un retour qui a été annoncé Et à la fin du show on a Kevin Owens qui a failli péter un câble. Donc c'est parti, le show démarre avec Randy Orton qui fait son entrée, il prend le micro et il nous dit qu'il peut compter sur les doigts d'une main les personnes à qui il fait confiance dans ce business. Mais Cody Rhodes en fait partie car il connaît Cody Rhodes depuis très longtemps et les deux se connaissent très bien. Mais Randy Orton nous dit également qu'il est déçu que Cody Rhodes ait accepté de faire équipe avec Roman Reigns après tout ce que Roman Reigns et la Bloodline ont fait à Randy Orton. Donc Randy Orton veut des explications et il demande à Cody Rhodes de le rejoindre. Du coup le champion Undisputed fait son entrée. Cody Rhodes monte sur le ring et il nous dit que c'est peut-être bête, c'est peut-être stupide que d'avoir accepté de faire équipe avec Roman Reigns mais il préfère être stupide qu'être une poule mouillée. Et Cody Rhodes nous dit que Roman Reigns lui a donné sa parole, il sera là pour lui à Bad Blood et Cody Rhodes nous dit que ce n'est pas la première fois que Roman Reigns lui a donné sa parole. A l'époque, Roman Reigns avait donné sa parole qu'il fera tout pour conserver le titre Undisputed et c'est ce qu'il a fait. Puis derrière, il avait également donné sa parole que s'il perdait le titre, on ne le reverrait plus et c'est ce qu'il a fait. Donc Cody Rhodes pense qu'il peut faire confiance à Roman Reigns lors de Bad Blood. Et donc pour finir, Cody Rhodes nous dit qu'il est temps de mettre fin à la Bloodline, il est temps de tuer la Bloodline et Cody Rhodes espère que ce ne sera pas un problème pour Randy Orton et là il lui tend sa main. Randy Orton hésite un petit peu mais au final il serre la main de Cody Rhodes et il lui dit non non ne t'inquiète pas, ce ne sera pas un problème à moins que tu en fasses un problème. Donc là c'est un petit peu tendu, on a la foule qui réagit et directement on a la musique de Kevin Owens qui retentit, on sait que Kevin Owens n'est pas content par rapport à Cody Rhodes donc Kevin Owens fait son entrée, il a quelque chose à dire mais directement vous avez la musique de Solo Seikoa qui retentit et la Bloodline qui fait son entrée. Et là vous avez Solo Seikoa qui dit qu'il sait très bien pourquoi est-ce que Cody Rhodes va faire équipe avec Roman Reigns, c'est parce qu'à chaque fois qu'il a fait équipe avec Randy Orton ou Kevin Owens, il n'a pas réussi à battre la Bloodline donc Roman Reigns au final est son seul choix. Mais là Kevin Owens intervient, il dit à Solo Seikoa de la fermer, personne ne veut l'écouter et derrière directement vous avez Kevin Owens qui propose un match ce soir face à la Bloodline, un match par équipe. Sauf que Cody Rhodes intervient, il propose un 3 contre 3 mais là Kevin Owens l'arrête et il lui dit non non, toi tu as déjà ton tacti match à Bad Blood avec ton partenaire donc concentre-toi plutôt sur ça et ce soir Randy et moi on va faire équipe pour affronter Solo Seikoa et Jacob Fatou. Et donc là vous avez Solo Seikoa qui accepte mais en même temps surtout on peut voir que Cody Rhodes n'était pas content du tout que Kevin Owens l'ait un petit peu éjecté du match de ce soir. Et donc le segment était très intéressant car notamment lors du face à face entre Randy Orton et Cody on a cette petite phrase de Randy Orton à la fin qui fait qu'on sent tous qu'à un moment donné ces deux là vont se mettre sur la gueule et à la fin quand Kevin Owens a fait son entrée on a également ressenti une nouvelle fois que c'est de plus en plus tendu entre Cody Rhodes et Kevin Owens et que ça commence également vraiment à saouler Cody Rhodes. Ensuite on va enchaîner avec Bayley contre Naomi pour désigner la prochaine challengeuse au titre de Nia Jax mais d'abord on passe en coulisses et on retrouve Nia Jax et Tiffany Straton qui sont ensemble et Nia Jax n'est pas du tout contente de ce qui s'est passé la semaine dernière elle ne comprend pas comment ça se fait que Nia et Tiffany n'ont pas réussi à battre Bayley et Naomi donc là elle se retourne vers Tiffany Straton et elle la prend par la gorge et elle lui dit écoute si les choses se finissent mal pour moi alors sache que les choses se finiront également mal pour toi. Et là Nia Jax s'en va après avoir menacé Tiffany Straton et on peut voir que Tiffany n'est pas contente donc là la WWE est en train de nous teaser le fait que Tiffany pourrait Cachine à tout moment car pour rappel elle a la mallette Money in the Bank et si Nia Jax continue à maltraiter Tiffany on se doute qu'à un moment donné Tiffany sera obligée d'encaisser. Et donc derrière on a Bayley qui a battu Naomi en environ 10 minutes avec sa Bayley to Bayley et une descente du coude donc Bayley affrontera Nia Jax lors de Bad Blood et après le match on a pu voir Naomi qui était clairement dégoûtée mais elle a tout de même félicité Bayley. Ensuite on nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière à la fin du match entre LA Knight et Andrade Andrade voulait que LA Knight lui serre la main mais LA Knight a refusé à la place il lui a fait une sorte de check c'était un petit peu bizarre ce qui s'est passé à la fin du match donc cette semaine on retrouve Andrade qui va voir LA Knight en coulisses et Andrade dit qu'il a perdu tout respect pour LA Knight car LA Knight a refusé de lui serrer la main comme un homme. Et là vous avez LA Knight qui veut répondre mais d'un coup vous avez Carmelo Ace qui sort de nulle part il saute sur LA Knight donc il lui pète la gueule puis il donne rendez-vous à Andrade dans le ring pour leur 6ème match. Donc on enchaîne avec le match et au bout d'environ 15 minutes alors que Carmelo Ace est à l'extérieur du ring vous avez la musique de LA Knight qui retentit donc apparemment LA Knight veut se venger il veut s'attaquer à Carmelo Ace donc Carmelo Ace remonte directement dans le ring là il se prend un kick d'Andrade puis Andrade va au bord du ring pour voir LA Knight et il demande à LA Knight de retourner en coulisses et de ne pas intervenir pendant le match sauf que là Carmelo Ace en profite et il repousse Andrade contre LA Knight et donc LA Knight tombe en bas du ring et pendant ce temps Carmelo Ace en profite et il effectue un roll-up sur Andrade pour la victoire. Donc Carmelo Ace revient à 3 partout contre Andrade et directement vous avez les commentateurs américains qui nous disent qu'on aura sûrement un 7ème match puis derrière vous avez LA Knight qui monte sur le ring et qui tente de s'excuser auprès d'Andrade et là il lui propose une poignée de main ce qu'il avait refusé donc la semaine dernière mais cette semaine c'est Andrade qui refuse de serrer la main de LA Knight et Andrade quitte le ring il s'en va il n'est pas content puis on passe en coulisses et on retrouve Cody Rhodes qui retrouve Randy Orton et Kevin Owens et là Cody Rhodes nous explique qu'il ressent clairement que c'est tendu à l'heure actuelle donc il pense qu'il vaut mieux qu'il discute pour calmer les choses pour régler la situation et Kevin Owens répond que oui c'est tendu et oui il faut qu'il parle il faut qu'il discute mais pas maintenant maintenant ce n'est pas le moment Kevin Owens doit se préparer pour le main event donc il explique qu'il ne va pas parler à Cody maintenant et surtout derrière il demande à Cody de ne pas intervenir lors du main event puis Kevin Owens s'en va mais là vous avez Randy Orton qui s'adresse à Cody Rhodes et qui lui dit écoute si ce soir tu n'interviens pas ça risque de se finir en 4 contre 2 donc si jamais Tama Tonga et Tonga Loa interviennent alors à ce moment là n'hésite pas à venir également pour nous aider car je sais que tu seras en coulisses en train de regarder le match donc alors que Kevin Owens vient d'interdire à Cody Rhodes d'intervenir lors du main event quelques instants plus tard Randy Orton lui a donné la permission ensuite on enchaîne avec une bonne nouvelle car on a une vignette qui nous annonce le retour des J-Stiles la semaine prochaine lors de SmackDown puis on enchaîne avec Mitchin contre Piper Neven bien entendu Chelsea Green était au bordering elle a tenté d'intervenir vers la fin du match et Mitchin s'est débarrassé d'elle puis elle a porté son finisher sur Piper Neven pour la victoire et du coup pour rappel la semaine prochaine on aura Mitchin contre Chelsea Green dans un dumpster match et ce n'est pas tout car un peu plus tôt Nick Aldis a annoncé que lors du prochain SmackDown on aura la Bloodline qui va défendre les titres par équipe contre DIY et les Street Profits puis on retourne en coulisses on a Bailey qui croise Naomi et encore une fois Naomi n'est pas très heureuse mais au final les deux commencent à discuter et Naomi se réjouit en se disant tu sais quoi ce qui compte c'est que tu remportes le titre féminin et derrière quand tu auras le titre tu me donneras une opportunité donc au final les deux catcheux se font un câlin Bailey s'en va mais là vous avez Tiffany Stratton qui débarque pour se moquer de Naomi et Naomi répond que vu que les deux catcheux sont libres elle va aller parler à Nick Aldis pour demander un match contre Tiffany Stratton la semaine prochaine et donc on passe au main event avec Randy Orton et Kevin Owens contre les membres de la Bloodline Solo Seikoa et Jacob Fatou et encore une fois on a eu un grand Jacob Fatou hier soir car au bout de quelques minutes Jacob Fatou se retrouve à l'extérieur du ring avec Randy Orton et là Randy Orton lui porte sa souplexe habituelle sur la table des commentateurs mais Jacob Fatou se relève direct il l'a pas vendu il n'a rien senti et là pendant un instant Randy Orton était un petit peu étonné un petit peu choqué mais derrière ça a lancé Randy Orton qui a chopé Jacob Fatou et il a enchaîné plusieurs souplexes sur la table des commentateurs et derrière en bonus une petite souplexe également à Solo Seikoa sur la table donc là Randy Orton était lancé mais quelques instants plus tard vous avez Tonga Loa et Tama Tonga qui interviennent donc comme Randy Orton l'avait annoncé il se retrouve à 4 contre 2 mais là vous avez la musique de Cody Rhodes qui retentit Cody fait son entrée pour s'occuper de Tama Tonga et Tonga Loa et pendant ce temps dans le ring vous avez Kevin Owens qui réussit à porter son stunner sur Solo Seikoa donc là il veut effectuer le tombé pour remporter le match mais là très intelligemment à l'extérieur du ring vous avez Jacob Fatou qui choppe Cody Rhodes et qui le jette dans le ring sur l'arbitre au passage d'ailleurs j'ai l'impression qu'il a pété la jambe de l'arbitre mais du coup l'arbitre se retrouve par terre et il ne peut pas effectuer le compte donc là Kevin Owens se lève et il voit l'arbitre par terre avec Cody Rhodes du coup Kevin Owens ne comprend pas ce qui se passe et il s'énerve contre Cody mais là Jacob Fatou profite de la situation et il surprend Kevin Owens avec deux super kicks ce qui fait que derrière Solo Seikoa n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire donc grosse victoire de la Bloodline qui a battu Kevin Owens et Randy Orton hier soir et directement après le match vous avez Kevin Owens qui va confronter et repousser Cody Rhodes violemment Kevin Owens n'est pas content donc là vous avez Randy Orton qui tente d'intervenir et à la base Kevin Owens repousse également Randy Orton mais au final Randy Orton et Cody Rhodes ont plus ou moins réussi à calmer Kevin Owens à la fin et le segment se termine avec un petit câlin de Kevin Owens et Cody Rhodes mais clairement on peut vraiment voir que Kevin Owens n'en peut plus et qu'il est à deux doigts de péter un câble donc honnêtement SmackDown était plutôt cool hier soir et j'aime beaucoup ce qui se passe entre Tiffany Straton et Nahe Jax et du coup maintenant on va tous se demander quand est-ce que Tiffany Straton va cash in et est-ce qu'elle va bien cash in contre Nahe Jax vu que ça commence à être de plus en plus tendu entre les deux et qu'on a clairement pu voir cette semaine que Tiffany Straton n'était pas contente après que Nahe Jax l'ait étranglé par contre je suis un petit peu plus perplexe par rapport à la rivalité entre Andrade et Carmelo Hayes et cette série de 7 matchs qu'on va avoir car habituellement quand on a une série de 7 matchs entre deux catcheurs l'objectif c'est d'élever les deux catcheurs et là on fera un point après les 7 matchs mais j'ai pas forcément l'impression que cette rivalité est vraiment en train d'élever Andrade ou Carmelo Hayes AJ Styles de retour la semaine prochaine quelle bonne nouvelle et à côté de ça ce qui se passe entre Cody la Bloodline Kevin Owens et Randy Orton personnellement j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte d'être à Bad Blood pour voir ce qui va se passer dans ce tag team match entre la Bloodline et Cody Rhodes et Roman Reigns donc voilà c'est tout pour les résultats de Smackdown maintenant comme d'habitude c'est à vous n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos ciao tout le monde